Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être avec vous encore une fois dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on fait des exercices assis pour améliorer les transferts. Donc on va travailler l'équilibre, on va travailler la force, le contrôle du tronc pour que vous soyez capable de faire des transferts qui sont plus sécuritaires, qui se font aussi plus facilement. Et si vous ne faites pas vos transferts, bien d'être capable également d'aider un petit peu plus pendant vos transferts. Et si vous ne faites pas de transferts, peut-être parce que vous marchez, bien sachez que c'est des exercices qui sont quand même très bons pour vous, parce que c'est des exercices, comme je l'ai dit, d'équilibre, de force, de renforcement du tronc. Donc tous des exercices qu'on devrait tous faire. Donc installez-vous bien sur une chaise qui est confortable et sécuritaire. Mais avant, comme toujours, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ça, dès que c'est fait, installez-vous bien. On commence dans quelques secondes. Excellent! J'espère que vous êtes bien assis et j'espère que vous êtes prêts. Ok? Donc avant de commencer, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition ou à vos capacités. Donc c'est sûr que vous pouvez les ajuster. Donc les choses que je vais faire, vous pouvez essayer de les faire, puis les faire différemment. Vous ne pourrez peut-être pas les faire aussi loin que moi, forcer autant que moi, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire la majorité des exercices, mais seulement différents. Par contre, si jamais vous avez de la douleur ou vraiment que vous n'êtes pas capable de les faire du tout, puis que vous avez essayé de les modifier, alors ne faites-les pas. Ça ne sert à rien de faire des exercices, là, qui nous créent de la douleur ou s'ils sont trop difficiles. À ce moment-là, faites-en un autre, faites-en d'autres que vous aimez, que vous savez que vous allez être capable de faire. Puis peut-être qu'éventuellement, vous allez être capable de faire les exercices que je propose dans cette vidéo-là. Donc, puis la chose la plus importante également avant de commencer, c'est votre sécurité. Là, aujourd'hui, on travaille les exercices pour améliorer les transferts. Quand on fait un transfert, on passe une surface stable, donc une chaise, par exemple, notre lit, vers une autre surface stable, idéalement. Donc, il faut toujours s'assurer d'aller sur une surface qui est stable. Sinon, on ne fait pas le transfert, on se met trop à risque. Mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, le mouvement, la transition, ça, ce n'est pas nécessairement tout le temps stable. C'est plus à risque. On va travailler l'équilibre, on va travailler les muscles du tronc également. C'est sûr qu'on reste assis, mais il y a une portion qui met un petit peu plus à risque. Donc, si vous avez des troubles d'équilibre importants, à ce moment-là, assurez-vous vraiment de soit avoir quelqu'un avec vous pour assurer votre sécurité ou vraiment d'avoir un environnement très sécuritaire. Mettez vos freins sur votre fauteuil si vous êtes en fauteuil. Assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre. Si vous avez des doutes sur votre équilibre ou sur votre sécurité, ne faites pas les exercices. C'est très important. Je vous fais confiance là-dessus pour avoir un bon jugement par rapport à votre capacité de faire les exercices ou non, à votre niveau de risque, pour gérer également l'intensité à laquelle vous allez faire les exercices pour rester tout le temps sécuritaire. Donc, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, c'est travailler notre équilibre. Donc, quand on veut faire un transfert pour qu'il soit sécuritaire, on doit être en contrôle de notre équilibre assis, donc de notre tronc. On va commencer simplement avec ça. Pour ceux qui ont un bon équilibre, ce que vous allez faire, c'est vous mettre sur le bout de la chaise, comme ça, pour avoir pas de support. Pour les autres, plus vous avez la difficulté, plus vous mettez vos fesses vers l'arrière parce que vous avez un plus grand appui au niveau des cuisses. Donc, une plus grande base de support, ça va être un petit peu plus stable. Donc, à vous de gérer. On va gérer, en fait, votre position pour que ça soit difficile. Ce que je vous conseille, en fait, non, pas juste un conseil. Ce que je vous demande, c'est de commencer plus près du dossier. Et si c'est facile, de là, vous ajustez. Vous pouvez même vous ajouter pendant 30 secondes. Vous essayez de faire 30 secondes, puis si jamais vous voyez que ça a été un petit peu trop facile, aller un petit peu plus loin par la suite. Mais faites pas l'inverse, juste au cas où, bien, peut-être que ça serait vraiment trop difficile. Donc, on va s'installer. On va faire 30 secondes. On essaie de s'asseoir le plus droit possible. Et là, on essaie de rester comme ça. Si c'est très facile, on est parti pour 30 secondes. Si c'est très facile, on va bouger les bras comme ça. Puis on essaie de tout le temps rester droit. On ne veut pas bouger d'un côté et de l'autre. Là, on fait juste travailler. En fait, on va contracter les muscles du tronc. On veut les réveiller un petit peu. On essaie vraiment d'être droit. Puis si on essaie beaucoup, si vous allez d'un côté plus que l'autre, essayez de vous en rendre compte et de corriger ça. Donc, c'est important aussi, quand on fait un transfert, on se déplace. On déplace notre tronc. On va porter nos mains sur l'autre surface où on veut se déplacer. Après ça, dans les heures, on se mobilise aussi. Donc, on doit avoir une bonne proprioception. Donc, une bonne connaissance, conscience de notre corps, il est où dans l'espace. Donc, si vous faites les exercices d'équilibre, puis que vous êtes un petit peu plus penché d'un côté, puis que vous n'avez pas beaucoup de poids de l'autre côté, c'est important de le savoir, puis de le travailler, puis d'être vraiment en charge sur les deux côtés. Donc, prenez ce temps-là. C'est peut-être un petit peu plus facile physiquement comme exercice pour certains. Mais là, on travaille un petit peu plus l'équilibre et la conscience. Donc, on y va un autre 30 secondes. C'est parti. Donc, on se tient bien droit. On se grandit. Si c'est très facile que vous êtes bien droit, pas d'oscillation, pas un côté qui est plus en charge que l'autre, on ajoute des bras. Donc, on peut faire comme ça. Mais ça, on va le faire un petit peu... En fait, on va le faire dans un autre exercice tantôt. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on décortique un peu. On fait une gradation. Les exercices vont être un petit peu plus difficiles, plus on va aller. En fait, parce qu'on change justement des étapes. C'est comme... C'est ça. On décortique qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un transfert. Après, la première étape, c'est vraiment de se mettre sur le bout de notre chaise comme ça, puis d'être en équilibre. Donc, ce que j'ai demandé, c'est que les gens, vous soyez le plus en arrière possible si vous avez des troubles d'équilibre. Mais quand on fait des transferts d'un fauteuil, on demande aux gens d'avancer leurs fesses puis d'être sur le bout de la chaise. Donc, c'est sûr que si vous êtes capable de faire ça, c'est ça qu'il faut être capable. En fait, c'est le but ultime. Si je veux dire, de au moins cet exercice-là, d'être capable de vous tenir en équilibre. Si vous ne faites pas vos transferts, mais d'être capable de vous tenir en équilibre comme ça, ça va aider également. Parce que si vous pouvez participer à votre équilibre, en fait, la personne qui va vous aider à faire les transferts n'aura pas cette gestion-là à faire. Ça aide tout au long du transfert, pas juste au début. Mais c'est sûr, on veut que vous soyez sur le bout. C'est plus facile après pour aller dégager les fesses puis se déplacer comme ça. On s'installe encore! On est parti, la dernière 30 secondes. Donc, là, je parlais beaucoup dans la séance aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'informations pour faire les transferts. C'est une tâche qui est complexe parce qu'il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de composantes à travailler. Donc, toutes ces petites choses-là. Mettez-vous pas trop de stress non plus. S'il y a des composantes qui sont... Là, on est bien droit. S'il y a des composantes qui sont trop... qui sont difficiles, travaillez-en une ou deux peut-être à la fois. Puis, surtout si vous n'êtes pas capable de faire vos transferts tout de suite, toute seule, bien, une composante ou deux à la fois, vous l'améliorez. Puis, après ça, vous en choisirez une autre. Idéalement, c'est bien d'être accompagné par un physiothérapeute pour faire... ou un ergothérapeute, un professionnel de la réadaptation pour faire ce genre d'amélioration-là, pour vraiment savoir... puis cibler ce que vous avez besoin de travailler en priorité. Parce qu'il y a des... C'est toutes des choses aussi qui vous aident dans d'autres tâches fonctionnelles. Il n'y a pas grand-chose qui est isolé ou qui est unique pour les transferts. Donc, l'équilibre, la force, la proprioception... Tu sais, dans la position assise, c'est bon pour vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Bon! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher. Donc, quand on fait un transfert, on doit amener nos fesses sur le bout de la chaise. Puis, pour dégager nos fesses, on doit aller mettre notre main plus loin pour puis la mettre en appui sur soit le lit, l'autre chaise où on s'en va. Puis, ce mouvement-là, c'est quand même difficile. Mais là, ce qu'on va faire, c'est juste d'aller se pencher vers l'avant comme ça. Sans aller en latéral, on va juste le décortiquer, juste aller vers l'avant comme ça. Surtout que si jamais vous... vous faites pas vos transferts, on va vous demander de faire comme ça. La personne qui va faire les transferts avec vous, vous allez juste vous pencher vers l'avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher vers l'avant en contrôle comme ça et on va revenir. Je vais mettre un petit peu plus en diagonale pour que vous voyez. Donc, on y va en contrôle. On va porter notre tête même en avant de nos orteils si on est capable. Puis, si vous êtes capable de pas mettre vos bras, vous pouvez le faire. Mais là, si vous avez un doute, mettez vos bras, essayez de pas les utiliser et on se redresse comme ça. OK? Donc, on y va pour 30 secondes. On se penche, on essaie d'aller quand même loin. Vous voyez comment moi je vais loin et on revient en contrôle toujours. On veut pas aller vite, on veut vraiment être en contrôle. On essaie de pas mettre trop de poids sur les bras. Si on a besoin de mettre du poids sur les bras, c'est très important d'en mettre. Puis, on y va aussi lentement parce que si jamais, oh là, vous sentez que là, vous êtes plus à l'aise, vous revenez. Surtout si vous êtes seul, c'est absolument pas le moment d'essayer des nouvelles choses. Arrêtez-vous vraiment, vraiment avant de dire, oh là, je pense que j'ai été trop loin. Vous voulez pas aller trop loin. Voilà. Donc, on se redressez bien. On va y aller il y a une autre 30 secondes. On y va. Là, essayez d'être vraiment stable, d'essayer de voir s'il y a un côté qui force plus que l'autre. Est-ce que vous êtes dans le centre aussi? On devrait descendre puis rester bien aligné. Donc, il faut un côté qui descend avant l'autre, par exemple. Et on s'habitue comme ça. Moi, en clinique, c'est quelque chose que je travaille en premier. En fait, ça, bien, en fait, les mêmes étapes qu'on fait dans la vidéo aujourd'hui. Mais d'être capable de se pencher comme ça sans avoir peur, d'être confiant à notre contrôle, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Même avec des gens qui sont bons, qui ont beaucoup de contrôle puis qui le font parce que c'est un petit peu effrayant d'avoir notre tête comme ça, surtout quand on a des faiblesses, qu'on a des paralysies au niveau des muscles du tronc. Je le comprends tout à fait. Fait que de le faire dans des conditions sécuritaires, puis de travailler, puis de prendre confiance, puis de savoir aussi dire « OK, c'est correct, je peux aller jusque là. » Parce qu'essayer de faire un transfert qu'on ait droit comme ça, c'est très, très, très difficile. Puis c'est pas comme ça qu'on l'apprend aux gens parce que quand on se penche vers l'avant comme ça, on dégage du poids des fesses le poids, il va dans nos jambes. Même si on a les jambes complètement paralysées, le poids, il va quand même dans nos jambes parce que notre centre de masse avance, puis il va au niveau de nos pieds. Pour ceux qui ont des sensations dans les jambes, vous allez les sentir. Pour ceux qui n'ont pas de sensations, c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'on ne pouvait pas le sentir, mais sachez que ça fait ça pour tout le monde. Ça va ancrer un petit peu vos pieds au sol, puis ça dégage. Donc, on a moins de poids à soulever avec nos bras. On y va pour une autre série. Donc, on se penche bien en contrôle. Essayez de bien contrôler, comme je l'ai dit, d'aller un petit peu plus loin. Si vous n'alliez pas très loin, vous alliez jusque-là. Essayez d'aller un petit peu plus loin. Excellent! Super! Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être dans le même principe, mais là, comme je l'ai dit tantôt, quand on veut aller sur une surface, habituellement, on va la mettre à 45 degrés ou elle va être un petit peu plus loin. Donc, on va devoir aller sur le côté. On va devoir aller comme ça, donc en latéral. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller d'un côté et de l'autre. Comme ça. Pour travailler les deux côtés également, parce que souvent, il va falloir, dépendamment des situations où le lit est placé, de la configuration, aussi bien d'être capable de faire les transferts des deux côtés. Donc, on va faire 30 secondes. Vous penchez, vous essayez d'aller comme un peu à 45 degrés, en fait, et vous vous penchez. Donc là, on va travailler les muscles latéraux, surtout, tantôt, on travaillait les extenseurs du dos. on va travailler les muscles latéraux. On y va. C'est parti. Pour 30 secondes, donc on alterne, on revient au centre et on essaie d'aller comme si on avait porté notre main loin. Puis un petit peu en avant également. Donc pas juste sur le côté, c'est à 45, comme ça. En contrôle. On ne lâche pas. En dehors de la force musculaire des triceps et des grands dorsaux, la chose qui limite le plus la capacité de faire les transferts, c'est souvent l'équilibre. Parce qu'il faut quand même un bon équilibre. Il faut travailler les deux. Là, on travaille principalement l'équilibre. La portion de force arrive après. C'est une fois qu'on a été en équilibre, qu'on s'est bien stabilisé, qu'on est prêt à faire le mouvement. La force va être utilisée. Mais sans équilibre, sans un bon équilibre, c'est très, très difficile à faire des transferts et ça met à risque. Donc moi, en tant que physiothérapeute, quand quelqu'un n'a pas un assez bon équilibre, même s'il y aurait une bonne force, je ne vais pas leur donner l'autorisation de faire les transferts seuls parce que c'est trop à risque. Mais c'est sûr que c'est certaines conditions. Les gens vont avoir la force, mais pas l'équilibre. Habituellement, ça va un petit peu ensemble. En fait, ça va beaucoup ensemble. Et pour avoir des gens qui ont de la taxie, par exemple, qui ont des mouvements involontaires, qui ont beaucoup de force, mais ils ne contrôlent pas leurs mouvements nécessairement ou certains de leurs mouvements, donc à ce moment-là, ils ne seraient pas sécuritaires. Et on peut avoir de la force dans les bras, pas beaucoup d'équilibre à cause du tronc. Il y a plein de choses. Chacun est un petit peu différent. Sachez qu'il y a aussi des façons de faire des transferts. Il y a plusieurs façons de faire des transferts assis. Si vous avez un côté qui est paralysé, si vous avez les deux côtés, si vous avez vos triceps, pas vos triceps, la stacité, pas la stacité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est sûr qu'il y a des bases, il y a des façons de faire qui sont plus standards, mais dépendamment, vous avez des douleurs, vous êtes blessés aux épaules, il y a plein de choses qui peuvent influencer la façon que vous allez faire vos transferts. Ça, c'est bien si vous avez un suivi avec quelqu'un ou si vous avez des problématiques ou vous avez des questions. Peut-être que votre condition a changé, vos transferts, ça ne font plus de la même façon qu'ils se faisaient avant. Sachez que ça vaut la peine de consulter soit votre centre de réadaptation ou vous avez fait votre réadaptation pour voir si, peut-être faire un suivi. Sinon, sachez que j'offre des services en ligne, en personne, en clinique. C'est des choses qu'on peut travailler ensemble également. Des fois, il faut juste faire un petit programme d'exercice, juste réajuster certaines choses. Ça ne prend pas nécessairement un très grand suivi ou un très long suivi. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en m'écrivant ou en m'appelant dans les coordonnées qui sont dans la description de cette vidéo. On y va! Dernière série, en diagonale. On va porter notre nez loin, loin, loin! Allez! On ne lâche pas! Donc, imaginez que vous avez votre lit qui est en diagonale comme ça. Vous allez porter votre main dessus ou une autre chaise. Donc, le transfert fauteuil-lit ou lit-fauteuil, c'est sûrement le plus fréquent ou au sofa peut-être. Ce n'est pas tout le monde qui va au sofa parce que c'est très bas également et ça ne s'ajuste pas. Souvent, vous allez avoir des lits médicaux qui s'ajustent en hauteur. Mais ça, c'est des choses aussi et ça pourrait être des objectifs si vous voulez être capable de retourner du sofa au fauteuil. C'est des choses qui se travaillent. Donc, ça, il vous faut un petit peu de force et vous travaillez aussi la technique. Là, justement, on va travailler les push-up pour soulever nos fesses parce qu'une fois qu'on a stabilisé, qu'on a mis notre main comme ça, il faut pousser pour aller bouger nos fesses. Ce qu'on va travailler, c'est justement se mettre en position de push-up puis en équilibre et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever puis on va rester en équilibre puis on va tasser nos fesses d'un côté et de l'autre. Là, on va rester au-dessus dans la chaise et on ne fait pas de transfert puis si vous n'êtes pas capable de faire le mouvement, il n'y a pas de problème. Ce que vous allez faire, là, c'est seulement quand on fait un transfert, on enlève notre appui-bras du côté où on va se diriger puis on va s'appuyer sur l'appui-bras de l'autre côté, on va mettre la main sur la surface où on s'en va puis on va se pousser, on va se pencher vers l'avant, on va se pousser pour dégager les fesses puis on va déplacer les fesses comme ça. Là, on va garder nos deux appuis-bras. Moi, je n'en ai pas puis ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous pousser, dégager les fesses le plus possible. Donc, les coudes vont être en extension puis une fois que les coudes sont en extension, pour dégager encore plus les fesses, vous poussez comme ça, les épaules un peu, les omoplates vers le bas. Donc, ça va, mes coudes sont en extension et je dégage encore plus en emmenant mes épaules vers le bas comme ça. Vous pouvez vous pencher un petit peu vers l'avant pour être capable de dégager encore plus. Si vous avez de la difficulté avec ça, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il y a votre équilibre, donc restez comme ça puis faites-le comme ça. Mais comme ça, vous allez pouvoir lever un petit peu plus haut, dégager un petit peu plus les fesses. Idéalement, c'est ça qu'on veut parce que c'est plus vers la posture pour faire un transfert. Si vous n'êtes pas capable, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, je pense. C'est pas sécuritaire, faites-le pas. Puis, donc, on va se lever comme ça et là, on va essayer de déplacer les fesses d'un côté et de l'autre. Puis, on reste en équilibre comme ça pendant 30 secondes, si possible. Je sais que ça ne sera pas possible pour beaucoup de gens, il n'y a pas de problème. Redescendez, remontez puis essayez de le faire. Mais si vous êtes capable de le faire 30 secondes, ça serait bon. Mais au moins, être capable de le faire quelques secondes parce que faire un transfert comme ça, bien, ça dure quelques secondes. Si on ne veut pas se lancer sur l'autre surface, on doit être en contrôle. Donc, on doit être capable de peut-être 3 secondes, 3 à 5 secondes, je vous dirais. Donc, on y va. Moi, je vais essayer de tenir le 30 secondes. Je vais peut-être essayer de faire... Donc, on y va comme ça. C'est sûr que quand on a les jambes, moi, je ne peux pas pas utiliser mes jambes. Il y a un petit peu de poids qui est maintenu sur mes jambes. Puis là, il bouge. C'est pas tout à fait pareil. Il y a du tonus. Mes jambes prennent une certaine charge. OK, je vais redescendre. Ça commence à être fatigant, mais on remonte. Allez, on ne lâche pas. Excellent! Super! Donc, vous avez vu, peut-être que vous n'avez pas été capable. Si vous ne dégagez pas complètement, il n'y a pas de problème. Si vous ne dégagez pas complètement, essayez de garder la pression, puis la contraction, quelques secondes quand même. Pas faire des mouvements trop rapides. Les transferts, on ne fait pas ça rapidement. On fait ça lentement, en s'assurant que chaque étape est bien faite, qu'on est prêt à aller à l'autre étape. Donc, on y va, on s'installe et on peut redescendre. On a fait quelques secondes. On se redresse. Push up. Donc, je vais mettre devant. J'essaie de me déplacer pour que vous voyez. Je tourne un peu mes fesses comme ça. Mais je suis en équilibre. Donc, ça veut dire que je ne tombe pas vers l'avant. Mes épaules sont en équilibre, sont bien stables. Mon tronc également. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, c'est notre tronc qui travaille, mais nos épaules doivent être bien, ils doivent avoir une bonne coordination de tous les muscles de nos épaules, de tous les côtés pour nous stabiliser comme ça. Puis que de stabiliser aussi, notre tronc va avoir tendance à vouloir bouger. Plus il y a des paralysés au niveau du tronc, plus il va être moins. Moins il va être ferme puis plus il risque de bouger. Donc, plus ça va être difficile pour l'équilibre. Parce que moi, quand on peut contracter les muscles du tronc, c'est comme rigide, ça bouge un petit peu moins. C'est comme si, imaginez, je peux faire la comparaison, un bâton quand on tient le bâton, si vous avez un truc mou, il va bouger un peu. Si vous avez une corde, vous ne pourrez pas la tenir, ça va bouger. Il va y avoir de l'oscillation un petit peu plus. C'est peut-être exagéré comme comparaison, mais c'est un petit peu le même principe, si je peux dire. Donc, on y va. Dernière série. Donc, plus vous êtes capable de contracter les muscles de votre tronc, de stabiliser, de rigidifier votre tronc, plus ça va être simple, plus ça va être facile de le déplacer. Puis c'est ce qu'on veut. Si c'est possible, bien sûr. Allez, on ne lâche pas. Je peux redescendre un petit peu, je ne sais pas combien de temps il reste. Ça travaille bien. Excellent, super. OK, maintenant, ce qu'on a fait, on a fait notre transfert, on s'est mis comme ça, on a transféré et on est sur l'autre surface. Là, on s'est redressé. Ça, on a fait l'exercice un petit peu tantôt quand on se penchait et on se redressait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déplacer, il faut replacer nos jambes. On n'en a pas parlé au début des jambes, mais quand on va faire notre transfert, on va arriver comme ça, nos jambes ne seront plus nécessairement en avant de nous. Donc, on va devoir les prendre et les replacer. Donc, on va faire ça comme ça. Ça va travailler nos biceps également. Donc, on va faire ça. Vous allez prendre une jambe, la déplacer de côté, la ramener et comme ça. Si vous avez des appuis pieds, ce que vous pouvez faire, c'est juste la prendre, la déplacer et comme ça. Puis, vous allez dans les limites où vos appuis pieds sont. Quand vous faites vos transferts, on doit mettre les pieds au sol, par contre. Là, on n'a pas fait d'un vrai transfert, mais habituellement, il n'y aura plus les appuis pieds et là, vous allez les déplacer comme ça. Vous pourriez faire ça si vous voulez, enlever vos appuis pieds, mettre vos pieds au sol et on déplace comme ça. On s'installe bien droit, on y va pour 30 secondes. On va alterner comme ça. Donc, on déplace. Si vous êtes capable de vous avoir des contractions dans vos jambes, essayez de déplacer vos jambes avec vos jambes. pour ceux qui ne font pas de transfert qui marche, faites-le comme ça. Donc, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas redit pendant la vidéo, mais en fait, vous essayez de faire les exercices, les mêmes exercices, vous pouvez juste augmenter un petit peu l'intensité. Un petit dernier. Excellent, super. Donc, d'être capable de bouger ses jambes, c'est important pour les transferts. D'être capable de bien les placer et d'être bien les placer avant, c'est important. On doit avoir bien en appui. Tant qu'on disait que le poids va sur les pieds si les pieds ne sont pas bien placés ou que la cheveille est tordue, mais là, vous allez vous blesser. Surtout que quand on fait le transfert comme ça, oui, il y a du poids sur les bras, mais il y en a beaucoup. En fait, si vous êtes bien positionné, bien penché vers l'avant, il y en a beaucoup les avoir positionnés. Ça va vous aider également. Vous pouvez les mettre un petit peu en biais pour aller dans la direction que vous allez. Puis, ça va vous aider à ce moment-là. Donc, d'être capable de faire ça, c'est important. On y va! Deuxième série, on alterne. Si vous ne voulez pas alterner parce que c'est difficile pour vous, par exemple, de prendre votre cuisse, alternez pas. C'est une des façons que vous pouvez faire pour modifier les exercices. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligés de les faire. comme moi. On ne lâche pas. Excellent! Super! On se replace. Il reste juste un 30 secondes. Donc, dernier exercice. Des exercices pour améliorer les transferts et pour aussi travailler le tronc, les bras et là, les jambes. On y va! On lâche pas! On lâche pas! Super! Super! Donc, c'est un petit peu plus difficile musculairement, peut-être, cet exercice-là. Ça, puis les poches. On a terminé! Excellent! J'espère que vous avez aimé la séance d'exercice, que vous faites vos transferts ou que vous faites pas vos transferts. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez bien travaillé. Et si c'est le cas, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo et je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Et je vous invite à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci de nous suivre, merci de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir! Sous-titrage ST' 501